Générique ... Bienvenue à ces bulletins d'information, vous êtes sur Mandico Télévision. La situation sécuritaire de la ville de Kinshasa a été évoquée le mercredi 9 août 2023 au cours d'une réunion entre le nouveau commissaire provincial de la police et les différents sous-commissaires. Le nouveau commissaire de la police, Blaise Kilimbalimba, a interpellé les commandants des grandes unités sur les missions de la police et la collaboration qui doit régner entre elles et la population. Les détails dans cet élément. Cette réunion de commandement est la première du genre que le nouveau commandant de la police provinciale de Kinshasa a eu avec les différents commandants des grandes unités et les chefs des départements de l'état-major. Pour Blaise Kilimbalimba, il est important que chaque élément sache sa mission au sein de la police. C'est ce qui constitue la clé de la réussite du service qui le rend à la population. Le nouveau commandant de la police nationale congolaise à Kinshasa insiste sur l'interaction entre les unités et la collaboration avec la population. Cette réunion a un seul objectif, avoir le même entendement de la mission. parce qu'après l'analyse et l'autopsie, on a compris que beaucoup d'autres sont ici avec nous mais ils ne savent pas que nous sommes là pour des missions, pour une mission que nous devons accomplir et ne peut s'accomplir une mission que lorsqu'il y a une interaction, une bonne compréhension. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise a instruit ses hommes pour l'intensification des patrouilles régulières organisées et ciblées afin de venir à bout de l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Un sujet étranger a été arrêté par les agents de la police criminelle pour un fait qui donne froid dans le dos. Cet étranger s'est livré à la vente de boîtes de sardines déjà avariées. On n'imagine pas combien de victimes inconscientes du danger créé sciemment par cet ennemi de la bonne santé ont payé de leur envie de manger des sardines à l'huile. Explication dans cet élément de la rédaction. Faites désormais très attention si vous voulez vous acheter des boîtes de sardines dans la ville de Kinshasa ou ailleurs. Alors que des alertes se succèdent et informent depuis un certain temps sur des cas d'empoisonnement et voire de décès des personnes qui ont mangé des sardines à huile, les éléments de la police criminelle dans leurs recherches et enquêtes ont finalement pu comprendre la raison de ces pertes en vie humaine. Ce que ces boîtes de conserve apparemment de bonne qualité étaient en réalité trafiquées et vendues à la population comme telles, c'est-à-dire avec un contenu avarié qui démontre la méchanceté et le cynisme des auteurs de cette curieuse criminalité. L'un de ces bandits d'origine étrangère a été pris la main dans le sac et immédiatement arrêté pour en savoir plus sur cette volonté démoniaque. De là à renforcer la sécurité alimentaire des Congolais, il y a lieu de se poser beaucoup de questions et soulever autant des préoccupations sur les services concernés à nos frontières et dans la lutte contre les contrefaçons. Toutefois, un conseil, regardez bien à deux ou mille fois s'il le faut la date d'expiration parfois falsifiée avant de vous acheter ou de manger des sardines à huile. Et enfin, il règne depuis un certain temps dans la ville de Mbondaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, une insécurité préoccupante. Tout récemment, un ministre provincial a été victime d'un accident, selon toute apparence, provoqué de force par un autre ministre provincial. D'après les témoignages d'un avocat, maître Fabrice Icobia, sur place plusieurs cas d'instabilité sociale et de passivité de l'autorité sont les gens dans ses coins de la République. Suivez le propos de maître Fabrice Icobia, contacté en duplex par la rédaction. On aimerait savoir quelle est la situation sécuritaire actuellement dans la ville de Mbondaka. Merci de vous donner la question, monsieur le journaliste. Je voudrais vous signaler que la situation sécuritaire dans la ville de Mbondaka est vraiment chaotique, d'autant plus qu'il y a pratiquement trois semaines, un ministre provincial de Soran avait été perquitté dans son domicile par un véhicule appartenant à un ministre provincial. Et le ministre provincial qui a été perquitté est décédé depuis la semaine écoulée parce qu'il fut transféré au centre hospitalier de Mbondkoli au niveau de la mort du centre hospitalier de Mbondkoli. Alors j'étais obligé de me rendre à Mbondaka pour essayer de réunir certaines informations concernant le vénement. Et quand je suis arrivé devant sa résidence, j'ai observé des impacts de balles, des armes au niveau du plafond, sa maison était saccagée. Alors quand j'ai essayé de me renseigner auprès des voisins, il y a eu des problèmes qui s'étaient passés. Les militaires étaient venus, les policiers étaient venus sur place, ils ont tiré des balles pour disperser les manifestants parce que les gens du quartier étaient en train de protester l'incident. Et vraiment la situation est chaotique. Et il y a encore un chef de division qui est décédé dans des conditions vraiment inexplicables. Raison pour laquelle nous voulons alerter l'opinion sur ce qui se passe à l'Équateur afin de permettre aux chefs de l'État et à tous les services de défense et de sécurité de prendre les mesures nécessaires pour que l'ordre soit rétabli rapidement à l'Équateur. L'Équateur n'est pas une jungle. Maître, en rapport avec cette situation que vous relevez dans la ville de Mandaka, quelles sont les mesures concrètes que vous suggérez, que vous proposerez aux autorités sur place ? Une mission d'enquête des services de sécurité au niveau de Kinshasa. Que les autorités de Kinshasa, habilitées, puissent dilégenter une mission d'enquête au niveau de Mandaka, c'est-à-dire de la province d'Équateur, pour comprendre ce qui se passe. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un ministre provincial soit tué comme un sien. C'est inacceptable, monsieur le journaliste. Donc nous proposons que les conseils nationales de sécurité puissent dilégenter une enquête en Mandaka pour se rendre compte de la situation. Comme ça, ils pourront faire rapport aux chefs de l'État pour qu'ils prennent les mesures nécessaires. Donc nous demandons aux chefs de l'État de prendre ses responsabilités concernant la situation de l'Équateur comme lui-même avait promis en Mandaka. Nous n'avons pas envie que ce soit pour devenir gouverneur là-bas. Parce qu'il n'y a rien. On nous dit tout souvent qu'il n'y a rien. Moi-même, j'ai fait du directeur des cabinets adjoints là-bas. J'ai quitté là-bas. Il y a mes arriérés de salaire qui ne sont pas encore payés. Je comprends qu'il n'y a rien. Donc l'Équateur, au moins nous parlons, a passé plus de 2 ans sans rétrocession. Ça fait des fonctionnements. Donc c'est une situation catastrophique. La province de l'Équateur, monsieur Géné, ce n'est pas dirigé. La province de l'Équateur n'est pas dirigée. Il y a une jungle totale à l'Équateur. C'est comme ça que nous implorons aux chefs de l'État de pouvoir prendre ses responsabilités pour mettre effet à cette situation chaotique. Alors maître, il y a une autorité quand même dans la province de l'Équateur. Il y a un gouverneur. Est-ce qu'à ce niveau, il n'y a rien qui est fait ? Bon, ce n'est pas à moi de dire ce qui doit être fait, parce que lui-même, il représente les chefs de l'État. Les chefs de l'État lui-même avaient dit au gouverneur qu'il est sur un représentant à l'Équateur. Et l'Équateur ne devait pas être normalement comme une jungle. Moi, je crois qu'après le passage du chef de l'État, après la tenue de la conférence de gouverneur à l'Équateur, cette province doit vivre dans un climat d'accalmie. Et on doit normalement constater un développement. Je suis arrivé là-bas. En tout cas, les tas de routes sont vraiment à désirer. Il y a un problème de défense soutien. Il y a un problème urbanistique. La ville est complètement devenue monstrueuse. Il y a des constructions naziques partout. On a vendu des infrastructures publiques. Même certains domaines militaires ont été morcellés injustement, vendus à des particuliers. Et c'est ce qui est difficile. Je prends l'exemple de l'école de formation des militaires qu'on appelle Ewabura, situé, je crois, dans la commune de Wangata. Tout est morcellé. Mais même vendu à des particuliers. Comment expliquer un lieu qui servait à la formation des policiers soit vendu à des particuliers ? C'est inconservable. Donc, je n'en dis pas le gouverneur de province. Je n'ai pas un problème contre lui. Mais je demande seulement que l'ordre soit rétabli rapidement dans la province d'Équateur. Parce que trop, c'est trop. La population vit dans la peur. L'état d'esprit de la population n'est pas calme. Comment expliquer que nous sommes dans un état de droit où il y a l'autorité de l'État et que la population vivait dans des conditions comme si nous étions dans un état de guerre ? OK. Maître, je rappelle que vous étiez reçu dans le journal de Mandico TV. Et merci beaucoup, Maître Fabrice et Kobia. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est déjà la fin de ce bulletin. Je vous dis à très bientôt sur Mandico TV. Télévision.